Bonjour, c'est Bébé de Rennes pour Scrapbooking A4. Je vous présente aujourd'hui le challenge numéro 25 où il s'agit d'utiliser un sketch de Valou que j'ai fait pivoter d'un quart de tour à gauche de façon à avoir le format portrait. J'utilise pour mon fond un papier craft et je vais venir travailler la bande gauche avec mon pochoir Chouchou du Moment qui est ce pochoir triangulaire avec des triangles de chez Florilège Design. J'utilise de la peinture acrylique une première fois avec du jaune sans mélanger de l'eau. Ensuite, je sèche au heat gun avant de changer de couleur. La deuxième couche se fait avec de l'acrylique verte vert clair et une troisième couche se fera avec de la peinture rose. Une fois le fond terminé, je vais m'occuper des différents papiers que je vais utiliser pour faire le montage, les petits embellissements. donc j'ai décidé pour laisser voir un petit peu mon fond de mettre un papier calque. La photo, c'est une photo de famille prise lors des deux ans de Barbara. Donc je laisse un petit bord blanc et je vais venir mater ma photo avec un morceau de papier calque. Alors cette bande de calque va servir de papier de fond et le papier Casey Art avec un effet bois vert pour venir dessus. Alors c'était ma première idée et vous verrez par la suite que je vais changer mon arrangement de photo. J'utilise une carte Project Life que je vais venir couper pour la réduire au maximum. pour qu'elle dépasse un petit peu moins sur les côtés par rapport aux différents papiers que j'ai utilisés. Alors je vais utiliser un autre papier Casey Art et avec les couleurs verte et rose. Je ne vais pas utiliser le morceau du haut avec le gris. Et à partir de là finalement je vais changer d'avis. Et au lieu d'utiliser ma grande bande verte je vais utiliser la chute pour faire les deux petits morceaux qui dépassent. Voilà. Et au lieu d'utiliser ma grande bande de papier calque pour co-gaspiller la grande bande je vais utiliser aussi deux petits morceaux. Donc là je viens mater et je vais découper le morceau qui dépasse. Et puis on va y aller pour faire mon montage. Donc la carte je la ratiboise encore un petit peu. Et puis c'est parti pour ma composition. Merci. 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 Alors comme vous le voyez les deux morceaux de calque étant un petit peu trop long je vais venir ajuster sur ma planche de découpe de façon à ne laisser qu'un petit morceau en haut et en bas. Alors j'essaye de trouver le meilleur emplacement pour mes embellissements et je vais utiliser un cercle et puis deux petits tags pour rappeler l'esprit du sketch. Alors c'est le moment où je reprends mon fond et je vais venir tamponner en blanc. J'utilise les tampons Casey Art et je vais venir les placer de façon à ce qu'ils dépassent légèrement des différents papiers. J'utilise ici une encre E-Zinc blanche et dans le même pack de tampons Casey Art je vais utiliser un motif floral. Donc aux différents endroits où je vais rajouter les embellissements je tamponne mes motifs. J'ai essayé ensuite en changeant d'encre. Il n'y a pas une très grande différence. Ici c'est une color box blanche. Donc j'ai un deuxième motif floral légèrement différent à la façon d'un bouquet donc j'assemble les trois morceaux. pour ajouter un petit peu de relief à ces tampons blancs je viens souligner les contours avec un feutre posca blanc donc je redessine par dessus et j'ai le cercle que j'avais découpé dans du papier où je tamponne la date. Je vais mettre une petite bande de mousse pour donner un petit peu de relief sous ma photo. J'assemble ensuite les différents éléments en les positionnant sur les bandes de papier. Oups ! Je me suis rendue compte que je m'étais trompée dans la date donc je reprends un autre cercle et je vais venir cette fois-ci refaire la même chose mais avec la bonne date. C'est maintenant le moment de tout assembler donc mon cercle qui dépasse je fais en sorte de pouvoir lire la date. Je viens mettre un des cupcakes enfin le petit cupcake sur le haut. Pour le gâteau j'ai l'idée de superposer sur la photo en bas à gauche donc pour cela je vais utiliser une chute de mousse où je vais mettre du double face de façon à pouvoir coller une partie sur la photo et comme ma fille n'avait que deux ans je viens enlever la petite bougie qui est au milieu bon même si ça se voit tant pis et sous le gâteau je vais ajouter un petit bout de stickers rond pour rappeler le rond qui est en haut à droite de la photo donc voilà on fait un petit montage avec des petites chutes de mousse de façon à ce que le gâteau ne soit pas dans le vide j'avais sur mon bureau cette bande de papier craft déjà tamponné donc je vais la découper de façon à en faire une bannière et je vais souligner le bord avec un feutre noir pour ajouter un petit peu plus de contraste pour ajouter un petit peu plus de contraste je viens appliquer avec une petite mousse un peu d'encre blanche tout autour maintenant je vais monter maintenant je vais monter mon troisième cluster en bas à droite de la carte de PL donc le cupcake un peu plus gros un autre sticker rond Casey Hart je suis prête à présent pour l'assemblage final donc on va ajouter du double face derrière tout ce montage pour le fixer sur le papier craft je vais continuer à présent avec les deux petits tags que je superpose avant de les glisser sous les différentes couches de papier il me reste à coller la bannière craft et je vais ensuite écrire mon journaling dans l'espace qui reste en dessous pour terminer ma page je vais ajouter aux trois endroits où il y a les gâteaux trois enamel dots un jaune un vert et un rose ma page est pour ainsi dire terminée je vais ajouter quelques gouttes de peinture blanche à l'aide du posca donc en le secouant sur la page en protégeant la photo je coupe le sticker qui dépassait et puis voilà merci de m'avoir suivi je vous laisse avec des zooms et à très bientôt au revoir ciao Sous-titrage ST' 501